On est avec Sophie Audugé, bonjour. Bonjour. Merci d'être la déléguée générale de SOS Éducation. Alors la question du jour c'est qu'est-ce que vous pensez du gouvernement ? Et la question que je vous pose à vous, votre question du jour, c'est qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle ministre de l'Éducation, Anne Jeunetay ? Voilà, comment est-ce que vous la percevez ? Et qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, écoutez, pour l'instant on ne sait pas grand-chose, puisque ça a été une surprise. Elle est plutôt spécialiste de la défense ? Absolument. Elle est médecin, pédiatre à l'origine, donc normalement elle devrait avoir une bonne connaissance de l'enfant. C'est une femme politique depuis de nombreuses années, ce qui veut dire qu'à mon avis elle a des ambitions politiques au-delà du ministère de l'Éducation nationale. Et ce qui est vrai c'est qu'elle ne connaît rien à l'Éducation nationale. Alors on est allé de surprise en surprise depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, puisqu'on a eu quand même une multitude de ministres, Blanquer qui est resté un petit peu, et puis ensuite Pape Ndiaye, et puis Gabriel Attal, et puis Odéa Cacera, et puis Mme Belloubet. Ça dit quand même un mépris pour cet enjeu, qui est celui de l'avenir de la France, c'est-à-dire l'éducation nationale, l'instruction de nos enfants. Une éducation nationale qui va très mal à tous les niveaux, on est mauvais, nos enfants ne savent ni lire ni écrire dans une grande majorité des cas. Les professeurs sont désabusés, on a énormément de mal à recruter. Donc la vraie question, c'est quelles sont les convictions de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale ? Vous avez hâte de l'entendre, oui. Et puis de savoir si c'est une femme de courage, parce que de toute manière le plus gros enjeu pour un ministre de l'Éducation nationale en France, c'est sa capacité à faire front face aux syndicats. Alors quelle est la priorité des priorités ? Tiens, Sophie Audugé, ministre de l'Éducation nationale, Qu'est-ce que vous mettez en place en premier ? Alors la maîtrise est fondamentale en primaire, bien sûr, et conditionner le passage au collège à la maîtrise de lire, écrire, compter, et être capable de réfléchir. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 100% des élèves de CM2 ne savent pas lire, écrire, compter. Et quel est le pourcentage, qu'on le rappelle ? C'est la moitié, à peu près, avec des niveaux. Donc il rentre en sixième. Il ne maîtrise pas le langage. La lecture, l'écriture, et la capacité à comprendre un texte simple. Bien sûr, voilà. Donc ça veut dire qu'après, il y a une réforme du collège à faire, ce que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que le collège, c'est la période où on va approfondir les connaissances qu'on vient d'acquérir. Or, ça, on ne le fait plus non plus au collège. On a fait un collège unique qui a fait un nivellement par le bas très, très, très important. Et puis la réforme du lycée qui a été faite, qui a des bons côtés, qui a été mal mise en œuvre, mais qui nécessite d'avoir des élèves qui quittent le collège avec un très bon niveau. Après, l'autre enjeu majeur, c'est évidemment de s'attaquer à la radicalisation qu'a gangrénée l'école, qui fait que les profs, on dit souvent que le seul... C'est quoi, la radicalisation islamiste ? C'est évidemment, oui, bien sûr, c'est-à-dire un entrisme islamiste dans l'école qui fait que les profs ont peur d'enseigner, ont peur de choisir ce métier. C'est l'un des plus grands enjeux, à mon avis, qu'elle aura à relever. On verra si elle a le courage de le faire. Et puis, évidemment, s'attaquer au discours et au contenu idéologique dans l'école, notamment en faisant sortir toutes les associations qui n'ont rien à y faire, qui sont gavées de subventions publiques, un argent qui serait mieux utilisé ailleurs, et qui fait que... De quelles associations ? Toutes les associations qui vont diffuser des discours, par exemple, sur l'idéologie du genre, dire à des enfants, des 4-5 ans, qui peuvent changer de genre ou de sexe, à leur bon vouloir, ce qui n'est pas vrai, parce qu'évidemment, c'est un peu plus complexe que ça, c'est de réécrire l'histoire avec une histoire qui culpabilise de manière extrême des enfants qui ont besoin de croire en l'avenir pour pouvoir se développer et grandir. Aujourd'hui, on a des adolescents qui sont totalement déprimés, qui sont des plus gros consommateurs d'anxiolytiques. Ce qui n'est pas étonnant, puisqu'on leur dit qu'en gros, leurs parents étaient des fascistes, que la Terre va s'effondrer et que, de toute façon, il vaut mieux ne pas faire d'enfants parce que faire des enfants dans un monde comme ça, ça va être inconscient. Donc, il va falloir quand même s'attaquer aujourd'hui à ces enjeux-là qui sont prioritaires et puis, évidemment, revoir entièrement les ressources humaines de l'éducation nationale qui sont absolument catastrophiques. On n'accepte pas des mutations et on se retrouve avec des professeurs qui sont à 100 ou 150 kilomètres de chez eux, de leur famille et à côté de ça, on va prendre des contractuels alors qu'on a un professeur qui va être en disponibilité, payé chez lui, à ne rien faire. On a tout un ensemble d'aberrations comme ça qui sont parfaitement connus. Voilà les priorités des priorités pour SOS Éducation. Il y a plein de choses, évidemment, et tous les avis ont le droit d'être dit. Voilà vos propos sur les changements de genre. Ce n'engage que vous et pas la chaîne. Non, non, c'est engage la science, par contre. Parce que l'ensemble des scientifiques du monde entier, aujourd'hui, confirme qu'effectivement, il est important de protéger les enfants mineurs en tous les cas de changements irréversibles. Bien sûr. Merci, Sophie Audugé. Merci d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale de CNU. 7h47... Sous-titrage Société Radio-Canada